Salut à tous c'est SuperMailo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo sur les isolations mais cette fois sur les isolations du bassin. Alors je vous entends déjà venir de loin, oui c'est délicat, les isolations du bassin etc bref je sais que vous en avez besoin ou du moins si vous êtes là c'est que vous en avez besoin du coup bah c'est parti ! Bon déjà avant de commencer n'oubliez pas que lorsque je vous dis à droite c'est à droite pour vous aussi et lorsque je vous dis à gauche c'est à gauche pour vous aussi. Pour les isolations du bassin donc si vous avez vu ma vidéo sur l'isolation du buste, isolation du buste, je vais y arriver, je crois vraiment qu'il faut que je prenne des cours d'orthophonie, ça va pas du tout. Je vous mets le lien juste ici sur l'isolation du buste parce que ça peut vraiment être utile. Je rappelle à tout le monde qu'une isolation tout simplement c'est dissocier un membre, que ce soit la tête, ça c'est une isolation de la tête par exemple, les épaules, le buste comme on a vu, le bassin, le pied etc. En fait bref pour les isolations du bassin vous allez avoir besoin impérativement déjà d'être en secondes parallèles ou en secondes en dehors. Je vous mets aussi la vidéo sur les pas de danse, je sais pas si je l'ai encore faite ou pas parce qu'on va dire que j'étais un peu désorganisée dans la vidéo. Enfin bref je vous mets le lien ici pour voir les positions de danse mais le plus important pour faire les isolations du bassin c'est qu'il faut plier. Après ça sert à rien de plier en mode karmique la grenouille ici mais il faut juste que vous soyez à l'aise et que vous puissiez vraiment débloquer votre bassin pour pouvoir jouer avec, enfin du moins pour pouvoir aller à droite, à gauche, côté, en bas, au milieu, enfin faire ce que vous voulez. Et puis tout simplement parce que si vous restez raide, si vous restez les jambes tendues, en fait ça fait un peu comme ça. Ça fait un peu playmobil ou oula oupe et c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire ici. Alors on va commencer, je suis juste un petit peu loin pour que vous puissiez me voir en entier. Ici donc je vous ai dit on plie et le dos ici est droit, on n'a pas le dos ici en mode avachi, on n'est pas ici en mode matrix, on est juste le dos droit, on est sur une rebondie, sur une détente et on est de face du cou. Donc ici on va prendre les mains, on va mettre les mains sur son bassin, ça sera beaucoup plus facile et je vais pousser mon bassin vers l'avant. Je vais mettre de profil pour que vous me voyez. Donc ici ça fait vraiment... Attention c'est pas mon buste qui va vers l'arrière, c'est vraiment mon bassin. Ici mon bassin est droit, mon bassin va vraiment vers l'avant, ça s'appelle en rétroversion. Donc je fais une rétroversion dans mon bassin, je me mets ici de face, c'est très bizarre comme démarche, ici de face et ensuite je vais aller derrière. Donc derrière pareil, je vais pousser mon bassin vers l'arrière et encore une fois c'est pas mon buste, sinon ça c'est plus une isolation, ça c'est autre chose. On peut faire ça en dancehall par exemple, ça s'appelle le frog back. Donc je reprends, on est là, on est plié et... Vous voyez pas mes jambes non ? C'est pas grave, si vous voyez pas mes pieds c'est pas très grave. Et de là on va vraiment faire... En fait si c'est un peu grave, je remets la caméra. Ok, là normalement vous allez pouvoir voir mes pieds, bingo. Donc je me remets de profil et je vous disais donc, j'aurais dû attacher mes cheveux d'ailleurs, et je vous disais donc qu'on était pliés, qu'on allait le bassin vers l'avant et bassin vers l'arrière. Mais c'est que le bassin qui fait devant, derrière, devant, derrière. Vraiment mon buste ne bouge absolument pas. L'image que je vous ai donnée dans l'ancienne vidéo et je pense que l'image qui colle vraiment bien aux isolations, c'est quand vous avez un magicien qui met son assistant dans la boîte, il coupe la boîte et ensuite il décale les cubes. Donc ne commencez pas à sortir votre scie, on va pas faire un tour de magie, c'est juste qu'on est là et là, main sur le bassin. Et ça fait devant, derrière, devant, derrière. Alors pas de panique, ça se travaille vraiment, c'est un mouvement qui se travaille. Au fur et en mesure, vous allez débloquer la mobilité de votre colonne, du bas de la colonne et donc de votre bassin. Une fois que vous l'avez sur devant, derrière, on va voir ce qui se passe sur droite et gauche. Donc je suis toujours pliée. Attention si vous relevez vos jambes, c'est pas bon du tout. Je sais que c'est compliqué de rester pliée pendant un petit moment, ça fait chauffer un peu les cuisses. Mais malheureusement, c'est primordial pour avoir les isolations du bassin. Bon, on vient de voir devant, derrière, on va faire droite et gauche. Donc je mets toujours mes mains là. Je mets les mains là juste pour que vous sentiez vraiment bien le mouvement. Et ensuite, on va pousser sa hanche vers la droite et ensuite pousser sa hanche vers la gauche. Et ça va faire... Ouh, ma hanche a craqué. Bonsoir ! Et, 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 et. Et alors mon buste bouge un petit peu, beaucoup plus que quand on fait l'isolation du buste. Le bas du corps ne bouge absolument pas. C'est vrai que quand on fait le bassin, le buste n'est pas comme ça. Mais il y a une petite répercussion, il y a une petite résonance qui se crée. Bon, maintenant que vous avez devant, derrière, côté, côté, on va faire un exercice plutôt simple. Et on va faire devant, euh, et on va faire devant, droite, derrière et gauche. Devant, droite, derrière et gauche. Et ensuite, on va faire devant, gauche, derrière et droite. Devant, gauche, derrière et droite. Imaginez que vous dessinez un point, c'est-à-dire que vous marquez juste un point aux quatre coins de la pièce, aux quatre murs de l'endroit où vous êtes. Enfin, tout simplement, dans les quatre autres passes. On y va ensemble et ça va faire devant, côté, derrière, côté, encore devant. Prenez vraiment le temps de sentir comment ça se fait et, enfin, ce qui se passe dans votre corps plutôt. Et encore, on est toujours à droite, tout va bien. Allez, on chute, chuit, chuit, chuit. Allez, on change. Et gauche, derrière et droite. Devant, et gauche, derrière et droite. Encore une fois. Et gauche, derrière et droite, devant. Ça brûle un peu les cuisses. C'est normal. Bon, là, maintenant que vous avez la base, on va le compliquer un petit peu plus. On va faire des ronds d'un côté et de l'autre. Et en fait, les points que je vous ai dit, qu'on avait marqués, on va simplement les relier, comme les petits coloriages que je vous disais quand on est enfant, où il y a des petits chiffres et des demi-rôts et on se voit vraiment dans l'ordre. Et après, ça fait un petit dessin. Sauf que là, ça ne fera pas forcément un dessin. Mais vous allez voir que ça fonctionne très bien avec cette image. Donc, on y va et ça va faire devant. Et là, j'y vais côté, derrière, côté, devant, droite, derrière, gauche, devant, n'essayez de ne pas saccader, mais d'aller vraiment au bout du mouvement sans forcément bouger le buste. Essayez vraiment d'avoir le buste qui ne bouge pas. Et attention de tendre les jambes parce que là, ça fait encore... Oula, oula, oop ! Oula, oula, oop ! Et comme je vous dis, ce n'est pas du tout ça qu'on est en train de faire. Allez, c'est reparti cette fois-ci à gauche. Et devant, côté, derrière, côté, devant, gauche, derrière, côté, devant, gauche, derrière, côté, devant, gauche, derrière, côté. Bon, maintenant que vous l'avez, on va se faire juste un petit exercice. Comme ça, vous l'aurez nickel. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, en carré, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au rond, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, à gauche, devant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et rond, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et rond, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et rond, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je l'accélère un petit peu pour que vous compreniez. Donc, en fait, on fait un carré à droite, on en fait même deux, et en deux temps. Normalement, c'est deux fois huit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, rond en huit temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la même chose à gauche. Et ensuite, pour le compliquer un petit peu, on va le faire qu'en un seul temps. C'est-à-dire qu'on va faire toujours à droite le carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le rond, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la même chose à gauche. Donc, on prend un seul temps, donc on fait deux fois notre carré, mais cette fois-ci en un seul temps. Et on fait encore deux ronds vers la droite, on commence vers la droite. Mais cette fois-ci, vous remarquerez que notre rond de bassin, il se fait en quatre temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la même chose à gauche. Allez, c'est parti, on y va, on plie. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, à gauche, 7, 8, encore 1, 2, pliez bien les genoux. 5, 6, le rond en 8 ans, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, à gauche, devant, j'ai un peu triché. 5, 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 3, 4, 5, 6, ça pique les puisses en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, la partager, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé et si ça vous a été utile surtout. Vous pouvez retrouver le nom de mon Instagram juste ici, genre mon Instagram il a un nom, enfin bref, vous avez compris. Vous pouvez retrouver aussi dans la barre d'infos, toutes les infos supplémentaires sur les habits que je porte, la musique que j'utilise, tous mes réseaux sociaux, là où vous pouvez me retrouver. Et aussi j'ai une petite page Tipeee, donc si vous voulez me mettre un petit tips et me donner un petit coup de pouce, c'est bienvenu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, début de matinée, soirée, nuit, je sais pas quelle heure il est quand vous regardez cette vidéo, mais enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super héros. Bye ! Sous-titrage ST' 501